Oh le fail Oh le double fail Oh le triple fail Oh le quadruple Ah la borgue cette intro Ouais va vraiment falloir que je m'améliore au domino moi Allez c'est parti Star Wars épisode 2 l'attaque des clones Encore une fois Georges Lucas ne m'a vraiment pas facilité la tâche Mais c'est pas grave je relève le défi c'est parti Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a un petit fritage entre la fédération et la république Et qu'il y a certains systèmes planétaires qui veulent sortir qui veulent se rebeller contre la république Et celui qui est à la tête de tout ça Et ben non en fait je vais vous le dire plutôt vers la fin Comme ça ceux qui connaissent pas pour les rares qui existent encore sur cette planète Ben comme ça ça leur fera un petit suspense En tout cas cette personne là c'est le commandant suprême de la confédération des systèmes indépendants Ouh j'ai réussi Et il souhaite rallier à sa cause tous les systèmes planétaires contre la république Ah mais la reine des Amida là non non Elle a pas envie de se laisser endoctriner tout comme dans le premier Elle s'en fout si elle va crever D'ailleurs justement comme elle est contre ce projet là Et ben elle est menacée de se faire tuer Elle échappe à un attentat C'est sa doubure qui se fait tuer à la place Et elle échappe à une piqûre de bête dégueulasse là Mais heureusement tu as le jeune et surtout inconscient Anakin qui arrive dans la pièce et qui marrave ses bestioles A quand même un doigt de la tête de la reine Je sais pas si elle l'a vu parce qu'elle était à moitié endormie Mais je pense qu'elle lui en aurait voulu En fait elle était venue sur Coruscant pour proposer son idée de créer une armée au Sénat Et apparemment ben y'en a qui veulent l'en empêcher Anakin a son plus grand plaisir à la mission de protéger la reine Et pourquoi a son plus grand plaisir ? Et ben tout simplement parce qu'il est à fond sur elle en fait Du coup en attendant il la met en sécurité sur la planète Naboo D'un autre côté tu as Obi-Wan qui va un petit peu enquêter sur ses meurtriers Et il commence par aller voir sur la planète Kaminos Et là quelle fut sa découverte Il voit qu'il y a en fait déjà une armée qui est en train d'être construite sur cette planète Sous l'ordre apparemment d'un Jedi très ancien et déjà mort à l'heure actuelle Du coup c'est difficile de pas trouver sa louche Surtout que cette armée là a été créée à partir des clones d'un gars qui s'appelle Django Fett Qui se révélera plus tard être l'auteur de l'attaque contre la reine Obi tente de le capturer en lui lançant une pokéball mais cela échoue Du coup ben il le suit jusqu'à une autre planète Géonosis Et là il va découvrir des trucs qui vont changer le cours de l'histoire C'est qu'un certain comte Doku marchande avec la fédération pour créer une sorte de grosse armée Pour aller détruire la république Donc voilà maintenant vous avez la réponse Ce comte Doku c'est celui qui est à la tête de ce mouvement séparatiste Juste avant de se faire capturer Obi-Wan réussit à envoyer un message au conseil des Jedi Pour leur dire un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'il a appris En attendant t'as Anakin qui essaye de draguer comme il peut la reine Mais elle résiste cette petite Sauf que bon ben finalement elle va pas résister très très longtemps Elle va très très vite lui tomber dans les bras Et tout à coup Anakin ressent que sa mère est en danger Donc il file sur sa planète natale Tatooine pour essayer de la retrouver Après quelques infos par-ci par-là Il la retrouve parmi la tribu des Toscanes Ils l'ont torturée à mort Et là elle est morte dans ses bras une fois qu'il l'avait retrouvée Et c'est là où il a voulu commencer à se venger Et pas qu'un peu parce qu'il les a tués tous un par un Même les femmes, même les enfants Enfin bon dans cette tribu là je sais pas trop trop si on peut distinguer les femmes des enfants Mais en tout cas ce qu'on peut retenir de cette attaque là de sa part C'est qu'il est en train de grandement basculer dans le côté obscur de la force En même temps si c'était pas le cas Il y aurait jamais eu l'autre trilogie après avec Dark Vador Sinon il serait resté un gentil petit tout mignon Un gentil petit Jedi Et en fait il n'y aurait jamais eu de suite Donc voilà Ça aurait peut-être été pas plus mal pour Star Wars Mais bon ça aurait été pas très très bien pour nous en tant que spectateurs Anakin reçoit le message de Obi-Wan lui demandant de l'aide Mais à cet instant là il hésite à aller lui prêter main forte Parce qu'il se dit que son maître lui pose peut-être trop de limites à son évolution Trop de limites à ce que lui il a envie de devenir Mais la reine réussit à le convaincre d'y aller Parce qu'elle lui a dit tout simplement moi je vais aller l'aider Donc si tu viens pas je risque de crever C'est toi qui vois Alors lui forcément il la suit Et là du coup sur Geonosis tu as une énorme guerre qui s'enclenche Entre d'un côté les Jedi et de l'autre côté l'armée de droïdes Donc forcément ils sont en minorité les Jedi Il y en a beaucoup qui périssent Jusqu'à l'arrivée de l'armée des clones Ramené par notre cher Yoda Voilà j'aime toujours autant celui là je sais pas pourquoi Ce qui leur permet de souffler un peu Mais en attendant tu as le comte Doku Qui commence à fuir petit à petit Parce qu'il sent qu'il est un petit peu dans la merde Et il se fait rattraper par Obi-Wan et Anakin Et là un combat s'enclenche entre eux trois Sauf que le comte Doku il est fort Il arrive à trancher un bras à Anakin Et à résister face à Obi-Wan Heureusement il y a mon cher Yoda qui arrive Et là il se bat comme une puce électrique Contre son ancien padawan Et oui parce que Yoda était le maître de ce comte Doku Tout ce qu'il arrive à faire c'est le maintenir à distance Et à sauver ses amis Donc voilà on peut dire que la bataille est terminée Mais pas la guerre Et la guerre ça va être dans le prochain épisode Et je sens que ça va péter Ah bah si il y avait un danger en fait Le plus en plus de systèmes se rallient aux séparatistes Yoda il me fait trop rire avec son grand fauteuil Tiens c'est la première fois que je pète pas un câble en voyant Yoda Ah ouais putain d'accord ça a carrément inversé Avant c'était Calgon et Obi-Wan Et maintenant c'est Obi-Wan et Anakin Anakin a pris la même skin de Obi-Wan Ah Anakin tu t'es fait casser là Du nord-ouest au sud-est sans toucher la Corse Vraiment il est épatant ton raccourci Il a filé tout droit dans l'autre direction Encore une fois tu as fait preuve Vous voulez bien m'excuser ? Ah ok il se jette dans le vide comme ça C'est peut-être une pratique courante là-bas Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi Anakin Plus puissant même que maître Yoda Oula mais attends je suis en train de me demander Si ce Palpatine ce serait pas le Palpatine de l'autre trilogie Oui oui je sais je percute que maintenant là Je n'étais pas la plus jeune reine qui ait jamais été élue Ah ah trop bien Le RDD2 qui galère à monter les marches Très impressionnant J'espérais bien que vous seriez satisfait Ah mais les clones devaient être Jedi à la base Donc ça veut dire qu'ils devaient être gentils Alors qu'après dans l'autre trilogie Les clones sont contre les gentils Ah ouais donc là il va se passer quelque chose Ah ouais c'est pas l'endroit le plus moche pour donner rendez-vous à une fille Décharge Sonic Tiens toi prêt Ah putain j'adore le bruit qu'elles font ces décharges Sonic Vous en voulez encore ? Garde le vaisseau R2 Genre R2 D2 qui doit garder le vaisseau Ouh là là il est en train de passer du côté obscur Là ça s'annonce mal Missa propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine Et voilà le Jar Jar Binks qui est responsable de la montée en puissance de Palpatine Bravo super En fait c'est Jar Jar Binks qui a donné naissance à l'autre trilogie en fait tout simplement Oh énorme il se bat avec deux sabres Ah bah ça c'est con Et recoupage de bras putain mais ils kiffent ça dans ces films Et encore je croyais qu'ils avaient compris la leçon dans le précédent Ils l'avaient coupé en deux le gars là Et là maintenant ça y est ils se remettent à couper des bras Bon bah écoutez tant pis ils auront pas de chocolat Oh putain le combat avec Yoda il est épique J'aime bien parce qu'il saute partout Mais pour marcher il a quand même besoin d'une canne Et bah voilà Bon rapidement ce que je peux dire de ce film C'est que ça pourrait être l'un des premiers films parmi les 5 que j'ai vu Qui pourrait être considéré Merci de te casser pendant que je parle alors que j'avais fait ce plan exprès Parce que t'étais là espèce de petit con Ouais donc c'est le seul film des 5 Qui pour moi pourrait être considéré comme un film d'action Qui sortirait aujourd'hui Parce que dans ce film il n'y a pas trop de temps mort Il y a beaucoup d'action Et des effets spéciaux Alors que dans les autres Parfois c'était un petit peu plus plat Et si ça sortait aujourd'hui Ça aurait beaucoup moins de succès Que ce dernier là par exemple Après voilà j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce film A part peut-être un petit peu prévoir ce qui va se passer dans le prochain Tout en connaissant la suite Et oui parce que j'ai vu et je vous ai fait les vidéos des 3 premiers De la toute première trilogie Et là j'ai noté quelques petits points En l'occurrence le fait que Anakin va basculer du côté obscur évidemment Puisqu'après il va devenir Dark Vador Il va être au service de Palpatine J'ai noté que aussi Ouais il va morfler Pour en arriver à l'état Dans lequel est Dark Vador Si vous voyez A quoi il ressemble sans son masque C'est horrible Il y a aussi un petit détail dans le 2 C'est que Anakin se fait couper le bras droit Et dans le tout dernier épisode de la première trilogie Luke donc son fils Lui recoupe le bras à Dark Vador Et on voit que son bras est bionique Donc l'explication est là J'étais trop content de l'avoir vu du premier coup Comme Palpatine est maintenant à la tête du Sénat Et donc en quelque sorte de la République Il aura accès aux clones Et c'est pour ça que dans la prochaine trilogie Enfin la première Les clones sont en fait méchants Et appartiennent à lui Les Jedi maintenant Les Jedi ils vont être complètement démunis Et c'est pour ça en fait Parce que je m'étais posé la question Quand j'avais vu la première trilogie C'était pourquoi est-ce que Yoda Il est venu sur une planète aussi mytheuse Et bien c'est tout simplement parce que du coup Et bien les Jedi ils vont déjà pas être beaucoup Ils vont se faire rétamer Le prochain film risque de pas bien se finir Ils vont se faire rétamer Yoda va être le seul Jedi à survivre Et ce qui me fait dire ça C'est la phrase dans le deuxième épisode Je crois de la première trilogie Quand Yoda lui dit juste avant de mourir Quand je ne serai plus Le dernier des Jedi tu seras Donc voilà ça annonce que Tous les Jedi vont crever à part lui Voilà ça risque d'être génial Il risque d'y avoir beaucoup d'action Mais je trouve que là c'est une force incroyable de Star Wars D'avoir fait cette première trilogie Et d'avoir enchaîné sur cette seconde Qui est le prémisse de la première Parce que du coup Comme le premier a commencé avec des rebelles Qui se battent contre une grosse armée Là on voit comment elle a été formée Et donc là pour qu'elle soit formée Il faut forcément que cette deuxième trilogie Se termine mal Et c'est pas souvent que dans un film d'action L'action se finisse mal Et là je trouve que du coup Ça rend l'histoire Ça rend cette saga particulière Et c'est pour ça en fait Qu'elle est à mon avis tant appréciée Enfin en tout cas c'est en grande partie Pour cette particularité là Qu'elle est énormément appréciée Et pourquoi moi aussi du coup Et bah je l'apprécie Voilà c'est un peu tout ce que je peux vous dire Sur cet épisode là Maintenant je suis extrêmement pressé De voir le prochain épisode En attendant je vous souhaite De bien retourner à vos occupations Ciao à tous Et n'oubliez pas que la force soit avec vous